... Ignacio, bonsoir. Merci de nous permettre d'avoir cet échange autour de la mémoire du président de Chavez. Donc comme je le disais, ma première question elle est simple, c'est d'abord quelle est au fond la genèse du projet, comment c'est arrivé et comment c'est construit, comment c'est fait ce livre. Très bien, merci beaucoup Christophe. Bonsoir à tout le monde d'abord et merci d'être ici. Je veux remercier en particulier la présence de tous nos amis qui, certains d'entre eux, m'ont beaucoup aidé à faire ce livre. Par leur conseil, leur réflexion, leur contribution, leur participation. Certaines des personnes qui sont ici ont relu le livre, ont corrigé le livre. Je veux remercier en particulier les traducteurs. Le livre, la traduction en français, vous allez voir, est tout à fait remarquable et elle est due aux traducteurs, à une équipe de traducteurs, de trois traducteurs, dont deux sont ici dans la salle. Le professeur Delpra et notre ami Grégory Métrier. Le troisième, André Gabastou, malheureusement, ne peut pas être avec nous parce qu'il est pris ailleurs. Mais je tenais en tout début de séance à les remercier parce que, je répète, ils ont fait un travail. Vous voyez, le livre est assez colossal. Il a à peu près 750 pages. Il parle à peu près de régions, de zones, etc., qu'on ne connaît pas très bien. Chavez parle de son enfance dans les Janos avec un vocabulaire tout à fait particulier. Il n'était pas évident de le rendre en français ou de rendre la qualité de la réflexion de Chavez en français. Je pense que c'est réussi. Pour ma part, je pense que c'est réussi. Remercier aussi, bien sûr, l'équipe des éditions Galilée qui ont fait un travail là aussi remarquable. C'est une petite maison d'édition très indépendante et qui a fait ici un énorme travail qui sort un petit peu de l'ordinaire de ce qu'ils font d'habitude. Un énorme travail de relecture, d'élégance dans la présentation. C'est un livre qui est fait aussi pour un usage universitaire, pour des historiens, parce qu'il y a tout un appareil de notes, de bas de pages, tout un appareil, un index extrêmement important, des cartes géographiques, des photos. Il y a trois cahiers de photos dans le livre, etc. Donc, c'est une super production, disons, du point de vue de l'édition. Et ce travail a été fait aussi de façon assez remarquable. Alors, pour répondre à la question de Christophe, comment est né ce livre ? Alors, j'ai eu la chance de connaître Chavez, disons, avant même de le connaître personnellement. Il se trouve que pour des raisons qui tiennent à la fois à la profession journalistique, mais aussi à ma vie personnelle, je suis allé assez souvent au Venezuela depuis, disons, la fin des années 70, le début des années 80. Et donc, j'ai été présent lors d'événements très importants, en particulier le Caracasso, pardon, en particulier le Caracasso, c'est-à-dire le 27 février 1989. Je suis arrivé quelques jours après. J'ai vu la situation de Caracas en partie dévastée par cette insurrection populaire. Et j'ai vu immédiatement, dans tous les murs, les quartiers populaires de Caracas, viva Chavez. Et donc, je me suis intéressé à ce personnage que personne ne connaissait, qui avait acquis une renommée, une célébrité immédiate, uniquement parce qu'il était apparu à la télévision deux minutes pour faire une simple déclaration où il assumait la responsabilité de la rébellion militaire. Et il enjoignait ses camarades militaires qui continuaient à se battre dans un certain nombre de villes du pays à se rendre. Et il disait, notre mouvement, pour l'instant, n'a pas pu aboutir. Ce qui laissait entendre, évidemment, à ceux qui voulaient bien l'entendre, c'est-à-dire au peuple vénézuélien, que cet homme allait réincider, en quelque sorte, allait de nouveau revenir. Que cette tentative serait renouvelée. Et donc, il avait, en assumant une responsabilité, alors que d'habitude, la plupart des dirigeants politiques de la Quatrième République au Venezuela n'assumaient pas leur responsabilité, celle de la situation du pays, et en promettant qu'ils essaieraient de nouveau d'apporter une solution au problème du pays, Chavez était devenu immédiatement très, très populaire. Et donc, moi, j'ai fait pour Le Monde Diplomatique, à l'époque, un reportage où je ne présentais pas cette rébellion militaire comme un coup d'État militaire, que la plupart des journalistes avaient présenté comme un coup d'État militaire, comme il y en a malheureusement eu tellement en Amérique latine, mais comme, disons, une rébellion d'un groupe d'officiers nassériens, je disais, à l'époque, de type nassérien, c'est-à-dire progressiste, etc. Alors, c'était difficile à comprendre parce que, bien sûr, le Venezuela était gouverné par des socialistes et la tentative de rébellion militaire était faite contre un président social-démocrate, vice-président de l'international socialiste. Donc, c'était très difficile pour la gauche internationale de comprendre qu'il pouvait y avoir un militaire progressiste contre un président socialiste. dans l'Amérique latine, des gorilles, dans l'Amérique latine, des dictatures militaires. Et donc, par conséquent, c'est là que naît la contradiction. Et c'est pourquoi Chavez a eu tellement de mal pendant tellement longtemps à, disons, faire accepter l'idée qu'il était progressiste, qu'il était de gauche. Et donc, il se trouve que ce reportage et d'autres textes que j'avais écrits, Chavez, quand il était en prison, les avait lus. Et donc, j'avais eu des messages de Chavez. Et donc, quand Chavez a gagné l'élection en 98, qu'il est devenu président, il a demandé à me voir. Et j'ai été invité à aller le voir. Et je suis parti, pour le monde diplomatique, le rencontrer. Dès les premiers mois, il a pris ses fonctions en février. Et dès août, septembre de cette année-là, j'étais à Caracas et je le rencontrais. La photo qui figure sur le livre, c'est une photo que j'ai prise quand je l'ai rencontrée à ce moment-là. C'est comme ça qu'il était quand il était jeune président. Et donc, j'ai eu la chance de le rencontrer, de passer une journée avec lui. Et comme, évidemment, la plupart des gens qui l'ont connu, on est très vite séduit. Et moi, j'ai été séduit par ses idées politiques, etc. Donc, j'ai eu la chance de le rencontrer par la suite, de défendre le caractère, disons, progressiste de gauche, néo-progressiste, comme je dis, de Chavez, auprès de beaucoup de mes amis qui étaient sceptiques, évidemment. Même mes amis latino-américanistes, ou même mes amis de gauche latino-américains, à qui j'avais transmis mon expérience en disant, faites un tour à Caracas, il se passe quelque chose. Ça vaut le coup d'aller voir par vous-même, mes amis intellectuels, parfois célèbres, latino-américains, je leur disais, allez voir par vous-même, faites-vous une idée personnelle. Ne laissez pas que la gauche de votre pays dise que ce n'est qu'un militaire putschiste. Allez voir par vous-même, parce que cet homme ne ressemble pas un peu à cette caricature qu'on dit de lui. Et comme je le raconte dans l'introduction, à peine une année après son arrivée au pouvoir, déjà, on le traitait de Hitler. Déjà, on disait que c'était l'autoritarisme incarné, qu'il allait abolir toutes les libertés, etc., quand il avait fait une constitution plus démocratique que la précédente, bien entendu, qu'il y avait des élections deux fois par an. Mais on le traitait un petit peu, la campagne médiatique a été très violente. Et ce qui désarçonnait beaucoup de personnes de bonne volonté, c'est que ce n'était pas seulement la droite traditionnelle qui attaque les progressistes partout en Amérique latine, mais c'était la gauche. C'était les partis de gauche, c'était la social-démocratie internationale, c'était les grands journaux considérés comme progressistes. El País en tête, pour ne pas le citer. Et donc, évidemment, voilà nos amis de la gauche espagnole, européennes, hispanoparlantes, qui n'acceptaient pas ce caractère progressiste. Et Chavez a eu beaucoup de mal à se faire. Et donc, quand j'ai fait le livre avec Fidel Castro, voilà, biographie à deux voix, que nous avons publié, que Galilée a également publié, donc quand j'ai publié ce livre, donc ça faisait à peu près, ce livre est paru en 2006, le livre de Fidel Castro, donc ça faisait à peu près sept ans que je connaissais Chavez, et il se trouve que Chavez l'a lu, et que ça lui avait paru très intéressant, parce que lui qui aimait tellement Fidel Castro, qui discutait tellement avec lui, etc., il avait le livre tout à fait souligné, il avait discuté avec Fidel, je me souviens, il me montrait le livre, voilà ce que Fidel dit de l'économie, me disait-il, c'est passionnant, je ne l'avais jamais lu ailleurs, ici il l'expose très bien, etc., comme j'ai vu qu'il était tellement content avec ce livre, je lui ai dit, mais le Président, on pourrait en faire un ? Alors il me dit, mais c'était gentil, mais enfin, Fidel, il a 82 ans, et moi, j'en ai à peine 50, donc même pas 50, donc il m'a dit, mais non, mais moi j'ai encore toute une vie, on le fera si tu veux, mais quand il y aura plus d'expérience, etc., donc on était en 2008, et je lui ai dit, mais non, évidemment on ne va pas faire un livre qui fasse le bilan de votre présidence, faisons un livre sur le Chavez d'avant Chavez, faisons un livre sur comment a été fabriqué Chavez, comment Chavez s'est fabriqué, la fabrique de Chavez, voilà, la fabrique de Chavez, c'est-à-dire comment vous vous êtes fait, d'où vous venez, parce que finalement Chavez, moi-même, je le connaissais depuis qu'il était président, mais je ne savais pas quelle avait été son enfance, il avait raconté dans ses discours, il racontait souvent des anecdotes sur son enfance, etc., mais on ne savait pas comment il s'était construit, où il était militaire, je savais, nous savions tous que ses parents étaient instituteurs, donc moi je pensais que c'était un enfant de la classe moyenne provinciale, quelqu'un qui venait d'une capitale de province, Marina, c'est pas rien, et qu'il appartenait à la classe moyenne, son père et sa mère étant instituteurs, son père était directeur d'école, donc c'était un, disons, un statut social relativement médian, et donc il n'y avait pas, finalement, une origine ni ouvrière, etc. Non, c'était faux, bien entendu, c'est-à-dire comme on le découvre quand on lit le livre, Chavez est un enfant paysan, est un enfant, puisqu'il a grandi avec sa grand-mère, et sa grand-mère était, vivait d'une sorte de verger potager qu'elle avait, grand comme deux fois cette salle, à peu près, et sans autre ressource que la production de ce potager qu'elle cultivait avec Chavez, avec son frère aîné, Adam, et donc Chavez est un enfant qui a planté le maïs, cultivé le maïs, récolté le maïs, les pommes de terre, s'est occupé de toutes les plantes, etc. Savait faire tout ce qu'on fait à la campagne, c'est un enfant paysan, et un enfant super pauvre. Dans l'histoire récente latino-américaine, on a vu des présidents, effectivement, pour la première fois, je crois, dans l'histoire d'Amérique latine, d'origine très modeste. Chavez a été le premier de cette série de présidents, parce qu'il est président avant Loulin, et à avoir eu cette enfance tellement modeste. Donc il sait de quoi il parle quand il parle des pauvres. Il sait ce que c'est que la pauvreté. Et donc, voilà, je lui disais, voilà, des choses comme ça, vous nous avez raconté, etc., les gens ne savent pas, ne savent pas d'où vous venez. Ils croient que vous appartenez à la classe moyenne, vous êtes un militaire comme ordinaire. Les gens ne savent pas non plus que les militaires vénézuéliens ont un autre caractère. L'armée a une autre fonction au Venezuela qu'elle n'a pas dans les pays d'Amérique latine, l'académie militaire en particulier, qui est le seul ascenseur social possible dans la IVe République pour des jeunes gens, à l'époque, ce n'était pas ouvert aux femmes, pour des jeunes gens de classe sociale modeste. La seule possibilité de sortir, disons, de la prison de sa classe, c'était d'aller à l'académie militaire. Qui était ouverte, effectivement, l'académie militaire, à tout le monde, sans distinction de couleur de peau, d'origine sociale. Il fallait passer des épreuves. Si vous les passiez, vous montiez. Alors que partout d'ailleurs, tout était bloqué. Dès que votre couleur n'était pas la bonne, il y avait une espèce de barrage de verre, plafond de verre qui vous empêchait de dépasser. Et les universités, évidemment, c'était difficile. Il fallait pouvoir ne pas travailler pour aller à l'université, etc. Et là-dessus, sur l'idée, c'est bien que les gens vous connaissent, l'objectif, c'était quand même de combattre la campagne qui avait été faite contre Chavez, etc. Moi, je lui avais dit, faisons ce livre et racontez-nous, finalement, ce que vous êtes vraiment. Et je pense que, pour des personnes de bonne volonté, pas pour les militants, disons, de l'opposition systématique et professionnelle, ça peut les faire vous connaître un peu mieux. Et par conséquent, ils peuvent changer d'avis sur ce que vous êtes en train de faire, sur votre sincérité au moment de conduire la révolution. Merci.